Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous reparler de la marche rapide. Donc cet après-midi, là je suis allé faire un tour et je filmais la manière de marcher. Donc ce que je voulais vous dire c'est que le meilleur exercice du monde c'est sans aucune contestation la marche. Également la course bien sûr, mais on ne peut pas courir du matin au soir alors qu'on peut marcher de longues heures sans se fatiguer à condition d'avoir l'entraînement. Donc c'est une manière de conserver bon pied bon oeil, c'est surtout la manière de garder un bon équilibre postural, une bonne musculature des jambes et un corps en bon état. Tout ceci est accessible aux non-sportifs parce que je m'adresse majoritairement à des non-sportifs. Il y a de nombreux sites spécialisés pour les sportifs. Moi je m'occupe de cette part de la population qui ne fait pas de sport ou qui ne fait plus de sport ou qui ne peut plus faire de sport mais qui a besoin de s'entraîner physiquement. Donc je vous apprends ce que je fais moi-même. Donc si vous voulez vous maintenir, eh bien suivez mes conseils. Vous n'êtes pas obligé, même si ça vous intéresse, suivez mes conseils. Alors bientôt vous aurez la formation en ligne. Mais là je vous montre ma technique de marche. Alors voilà, je vous montre ce que c'est qu'une marche rapide mais sans plus. C'est-à-dire que ça fait bien travailler les cuisses, ça fait travailler les mollets, ça fait travailler les chevilles. C'est bon pour la posture. Donc dans cette posture, eh bien bien droite, la tête bien droite, c'est très important. Et alors je déviens un peu parce que c'est le petit ton qui me gêne. Voilà. Donc je marche sur ses pieds, vous voyez le plein pied, le chat à côté de la vie. Voilà. Et ça, voilà. Alors ça, ça déchauffe un peu. C'est le. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc la marche rapide c'est ça. C'est attaquer du talon, bien dérouler les pieds, comptez deux pas à la seconde. Vous voyez ? Un, deux, un, deux. 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 Voilà. Et vous continuez. Et vous faites ça le plus souvent possible. J'en ai. Voilà, c'est l'entraînement du jour. C'était l'exercice du jour. Parce qu'on a posé beaucoup de pression sur la marche, comment marcher, etc. Comment dérouler les pieds. Alors, le déroulement, je vous montre au ralenti, vous attaquez du talon, dérouler. Talon, 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 dérouler, talon, dérouler. Voilà. Genou bien tendu à chaque fois. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Faites comme moi. À chaque fois que vous sortez, eh bien, redressez-vous. Faites comme si vous aviez un poids sur la tête. Faites marcher comme un mannequin. Marchez le plus possible dans l'axe. Et surtout, comptez. Donc, deux pas à la seconde. Un, deux, un, deux, un, deux, un. Prenez au départ un chronomètre. Prenez votre téléphone portable. Et vous verrez, c'est très, très, très agréable. Parce qu'au bout d'un certain temps, si vous marchez 10 minutes à la quart d'heure, vous avez une sensation de bien-être. Et surtout, ce qui est très important, c'est que si vous avez des douleurs vertébrales, quand vous marchez, eh bien, vous rôdez vos articulations, vous les débloquez. Vous activez la microcirculation, vous chassez l'inflammation et vous avez les douleurs qui s'estompent. Alors, bien sûr, pas s'il y a des anies discales ou des lésions graves. Ce n'est pas le problème. Le problème, ce sont les lésions d'arthrose réversibles. Donc, stade 1, 2, 3, 4 au début. Et de toute manière, il est toujours bénéfique de faire cette marche, quel que soit votre état. Sauf si, bien sûr, au niveau des membres inférieurs, vous avez des problèmes qui vous empêchent de marcher. Voilà. Alors, si cette petite vidéo vous a intéressé, merci d'appuyer sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, abonnez-vous. Et appuyez sur la petite cloche d'identification. Pourquoi ? Tout simplement pour recevoir une information à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Parce que là, j'ai un petit peu ralenti pendant les vacances, mais je vais reprendre mon rythme malgré le fait que je sors ma formation maintenant. Mais vous aurez des petites vidéos courtes, comme celle-ci, de quelques minutes sur des problèmes techniques de santé durable, de santé naturelle. Voilà. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501